Je vais ouvrir l'image que j'avais avant, qui est donc celle-ci. Je l'ouvre et je l'ouvre avec GIMP. Il est possible qu'il me demande de changer justement le profil de couleur, je dis assigner et mon image est ici. Il va falloir maintenant tout sélectionner et dire copier. Cette fenêtre-là, je n'en ai plus besoin, mais je la garde pour si jamais. Je prends celle-ci, je peux agrandir légèrement mon image, 100%, et je peux faire édition A. Attendez, pas tout à fait. J'ajoute un nouveau calque. Et cette fois, je demande qu'il soit transparent. Et je mets personnage ici, numéro 1, je peux marquer. Voilà. J'ai fait mon calque transparent. Sur ce calque, je vais pouvoir maintenant coller mes personnages. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petits, trop grands, pardon. Je vais donc diminuer la taille. Pour ceci, je prends l'outil échelle. Et je clique une fois sur mon image qui clignote. Je verrouille ici afin que l'image garde les proportions et que mes personnages ne soient pas déformés. Et ensuite, je diminue à peu près dans la taille désirée. J'appuie sur Retour. Et je peux enfin reprendre ma sélection un peu mieux. Sans désélectionner mes personnages, je peux prendre ici l'outil avec les quatre flèches pour déplacer mes personnages à l'endroit voulu. Je peux les mettre, par exemple, ici. Si j'estime qu'ils ont la bonne taille, ce qui me semble ici pas si mal, je peux peut-être les mettre plus comme ceci, ce qui ressemblerait plus à... Voilà. Et donc, une fois que c'est bon, je peux cliquer n'importe où ailleurs dans l'image. Mes personnages sont donc positionnés. Maintenant, nous allons nous amuser, entre guillemets nous amuser, à faire un petit peu d'ombre. Pour ceci, d'abord, je dois prendre la couleur noire. Alors, je mets... Voilà. Teinte 360 noire. C'est parfait. 100% et 360. Je valide. J'ai donc une couleur noire. Je vais choisir maintenant l'aérographe. Et cet aérographe, je vais choisir une brosse, un peu comme ça, floue, comme on avait avant. Je peux prendre un peu plus large. Voilà, ça joue bien. Je vais créer un nouveau calque. Transparent de nouveau. Et je vais l'appeler ombre. Je vais simplement faire l'ombre. Alors, il faut que je regarde sur la photo comment elle se porte. Mais par exemple, je décide que je vais les faire partir comme ça, sur la gauche. Je vais volontairement colorier un petit peu sur les pieds des personnages. Mais vous allez voir qu'après, cela va disparaître. Je prends un petit peu comme ça, sur les pieds du personnage. Et je colorie un peu comme ça, de l'ombre, que je vais faire un peu tout le temps, dans la même direction. Ça n'est pas grave si je passe sur les personnages, je le rappelle. Voilà. Et maintenant, toujours dans la force des calques, je peux prendre mon calque ombre et je le mets entre mes personnages et le château. Et vous allez voir que l'ombre va passer derrière les pieds des personnages. Et ça me donne une impression, un peu plus de reflet. Je vais donc procéder de la même manière pour chacun des groupes de personnages, afin d'avoir une image qui ressemble un peu à ceci. Je n'oublie pas d'enregistrer mon image. Mais attention, il y a ici des transparences, c'est-à-dire que cette image-là avait tout ce fond-là qui était transparent. Il va me donner un avertissement. Alors tout d'abord, je fais enregistrer. Je mets le nom d'image. Et je ne mets pas IHPG, mais je mets bien PNG. Parce que cette image-là va garder les transparences. Fusionner les calques visibles, tout à fait. J'exporte et je mets la qualité au maximum. J'enregistre. Et je peux encore, si je le désire, enregistrer sous un autre format, le format photographique, par exemple, qu'on emploie souvent. Et là, je mets le format IHPG, qui est le format des photos habituelles. Je peux faire enregistrer. Il me dit que, justement, il ne peut pas gérer la transparence. Mais maintenant, je n'ai plus rien à faire parce que c'est cette image-là que je veux avoir. Je lui dis exporter. De nouveau, la qualité au maximum. Et j'enregistre. Je peux enfin quitter mon programme. Si jamais je devais quitter, parce que c'est la fin de l'heure, comme ça, vous pouvez enregistrer votre image sous l'extension XCF, qui est l'extension pour GIMP. Vous allez voir pourquoi. Regardez bien. Si j'ouvre mon image PNG avec GIMP, j'ai donc mon image, mais je n'ai bien qu'un seul calque. Il a été comprimé tout sur un seul. Si j'ouvre mon image HPG avec GIMP, je n'ai toujours qu'un seul calque. Je n'ai pas retrouvé ce que j'avais avant. Par contre, si j'ouvre avec XCF, j'ai mes trois calques qui sont disponibles. Et je peux retravailler mon image. Donc, si vous devez interrompre votre travail, il faut bien enregistrer sous XCF et non pas HPG ou PNG. Comme ça, je vais retrouver exactement ce que j'avais avant. Merci de votre attention et bon plaisir.